De la crypto-monnaie. Alors, vous êtes en train de vous demander c'est quoi toutes ces choses-là. On vous parle de Bitcoin, de l'Ethereum, ainsi de suite. Et que vous êtes un débutant dans ce nouveau monde-là qui vous semble étranger. Les amis, vous êtes dans une bonne vidéo. Et dans cette vidéo, je vais démystifier la crypto-monnaie. Je vais voir avec vous tout de suite les bases. Si vous êtes un débutant, vous ne savez rien de la crypto-monnaie, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce qu'au terme de cette vidéo, vous allez comprendre exactement c'est quoi la crypto-monnaie, pourquoi vous devez vous également vous intéresser à ce monde. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà intéressé à ça, c'est une très bonne chose. Mais dans cette vidéo, comme vous le savez, c'est Justin qui explique. Et quand c'est Justin qui explique, les choses deviennent faciles. Donc, restez attentif. D'ailleurs, je veux que cette vidéo, je veux que cela soit tellement pratique qu'on va se rendre tout à l'heure sur mon ordinateur. Parce que sur l'ordinateur, j'ai préparé pour vous une présentation. Vraiment, c'est toute une mini-formation si vous êtes un débutant. Donc, c'est un guide même. C'est un guide pour un débutant en crypto-monnaie que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, restez attentif. Tout à l'heure, nous allons nous rendre directement sur mon ordinateur. Derrière mon ordinateur, je vais tout vous dévoiler en détail. Les amis, si vous venez de me découvrir, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortaudet. Sur les quatre dernières années sur Internet, j'ai généré plusieurs milliards de francs CFA avec mes équipes grâce au business que nous faisons sur Internet, notamment la vente de produits sur Internet, la crypto-monnaie, l'immobilier et pas mal de domaines. Donc, si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, likez et partagez. Pour des personnes qui veulent aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme qui vous permet, vous également, de gagner beaucoup d'argent sur Internet. Dans mon équipe, j'ai actuellement plusieurs jeunes qui génèrent plus de 1 million de francs CFA par mois en utilisant seulement Internet. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Allez-y là-bas, vous allez voir vous-même les témoignages des personnes qui gagnent concrètement de l'argent. Des personnes que j'ai accompagnées en moins d'une année sont arrivées à gagner plusieurs millions de francs CFA par mois en utilisant Internet. Si cela vous intéresse également, allez-y dans la description de cette vidéo. J'ai mis tous les détails là-bas. Vous pouvez, vous également, rejoindre le programme. Je ne prends que quelques personnes, donc je ne sais pas si c'est toujours disponible. Donc, allez-y rapidement pour savoir si ce programme est toujours disponible. Tout ça, ça se passe dans la description de cette vidéo. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Ça va se passer sur l'écran de mon ordinateur. Donc, on va se retrouver de l'autre côté de l'écran de mon ordinateur et on va se retrouver juste ici après pour la conclusion. Voilà, 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 voilà les amis. On se retrouve donc sur l'écran de l'ordinateur. Et ici, on va parler de la blockchain et des crypto-monnaies. Surtout si vous êtes un débutant. Parce que d'ailleurs, cette vidéo, je la fais en réponse de plusieurs débutants qui m'ont dit que juste, bon, j'ai fait beaucoup de recherches. Et puis, mais il y a toujours, toujours un arrière-plan, un arrière-goût d'insatisfaction. Si les choses ne sont pas très claires, voilà pourquoi. Si tu peux nous faire vraiment une vidéo sur la blockchain, c'est quoi la crypto-monnaie, surtout quand on est débutant. Donc, les amis, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Voilà, donc les amis, déjà, c'est quoi une blockchain? Alors, très, très simplement, la blockchain, c'est une technologie. Il faut tout simplement comprendre que c'est une technologie. C'est comme Internet, c'est comme l'électronique, c'est comme l'industrie, c'est comme la construction. Quand on construit, on emploie une technologie. Vous voyez un peu, quand on construit, par exemple, on va utiliser une technologie. La technologie, c'est quoi? On peut construire dans un système béton armé. Donc, on va mettre des fers, on va mélanger avec le gravier. Ensuite, on va mettre des planchers ou bien on va utiliser que du bois. Donc, ça dit que la technologie, c'est une technologie, c'est un niveau de connaissance, en fait. C'est un niveau de savoir-faire, comment faire les choses, en fait. Donc, ça évolue. Avec l'électronique, par exemple, quand vous prenez les radios, vous prenez la télécommande. Vous voyez, ça, c'est encore une technologie. Après, il y a eu Internet, c'est une technologie, en fait. Une technologie Internet, c'est un réseau mondial, en fait. Vous voyez, c'est un réseau, quand vous voulez les fibres optiques, là, c'est un réseau mondial qui permet de connecter les ordinateurs et les appareils. Donc, ça, c'est encore Internet. Mais la blockchain, les amis, c'est encore une technologie au-delà d'Internet parce que c'est une technologie qui permet de stocker, de transmettre les informations. Mais surtout, les mots qui viennent après sont importants, de façon transparente, sécurisée. Mais, et c'est là où ça fait toute la différence, il n'y a pas un organe central. Alors que pour toutes les autres technologies, toutes les autres technologies, vous allez voir qu'il y a encore des organes qui gèrent. Il y a un organe central qui permet de contrôler tes données, qui permet de contrôler tout, en fait. Y compris Internet et toutes les technologies, là. Il y a toujours un organe central qui contrôle. Et ça, c'est important. Et c'est là où la blockchain va vraiment, vraiment tout démocratiser. Parce que, imaginez une technologie qui n'a pas un organe central, mais qui fonctionne par un élément qu'on appelle le consensus. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. Alors, donc, c'est une base de données qui est active, décentralisée. Donc, ça dit que ce n'est pas centralisé. Il n'y a pas un monopole, il n'y a pas un endroit où il y a des personnes, où il y a une personne là-bas, comme la banque centrale où il y a, voilà, il y a des gens qui s'asseurent et puis qui décident. Non, 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 c'est pas ça. Donc, ça fonctionne, comment ça fonctionne par un bloc. Donc, c'est pour cela, on va, j'ai dit que je vous explique tout à l'heure, vous allez voir comment ces blocs, la fonction. J'ai dit comment chaque bloc fonctionne. Mais, en fait, chaque bloc fonctionne, mais ce bloc est interconnecté à d'autres blocs. Donc, ça dit que vous allez voir, les informations sont stockées. Donc, vous allez voir que ce sont les informations, le traitement, le stockage et tout, le traitement de l'information. Donc, il y aura un traitement d'une information jusqu'à la conclusion de l'information et tout ça, ça se fait en quelques secondes. Donc, toutes les informations, chaque information qui sera traitée d'un point A à un point B, dès que le traitement est conclu, automatiquement, on va boucler la transaction. Donc, on va boucler la transaction et mettre ça dans un bloc. Lorsque les transactions sont empilées dans un bloc, par exemple, le bloc 46, comme ça, à un certain niveau, quand le bloc est bon, une bloc se crée automatiquement et d'autres transactions vont se constituer à l'intérieur. Et de chaque bloc contenant des transactions sont liés entre elles, parce que les informations doivent être transmises. Comme vous avez vu, ça est stocké les informations, mais ça transmet les informations, sont transmises. Parce que vous allez voir que chaque bloc d'informations ou chaque bloc de transactions, parce qu'une information est transmise via une transaction. Donc, le passage d'une information d'un point A à un point B s'appelle une transaction. Maintenant, chaque transaction est compilée dans des blocs et les blocs sont liés entre elles par des chaînes d'informations. C'est ce qu'on appelle les blockchains. Donc, la blockchain, vous voyez, c'est tout simplement une technologie. Donc, c'est une façon très simple de schématiser la chose. Mais lorsque vous voyez maintenant comment l'information est transmise, ou bien comment la transaction se passe, ça c'est très important. Donc, vous voyez, le schéma est simple. La transaction passe d'un point A, avec cinq étapes, donc du point A au point B. Donc, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple. Bon, je vais expliquer d'abord et après vous donner un exemple concret comment une transaction peut se passer suivant ce schéma. Donc, A va effectuer une transaction. La transaction, ou bien les transactions, donc cette transaction A sera regroupée dans un bloc d'abord. Après, le bloc sera validé par des nœuds de réseau au moyen des techniques cryptographiques. Donc, quand on dit cryptographique également, il faut que j'explique c'est quoi cryptographique. Parce que c'est là, ça va venir beaucoup de mots que les gens ne comprennent pas. Par exemple, on appelle la cryptographie qui est une branche de l'informatique. Donc, il va étudier les données cryptées. Une donnée cryptée, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te donne une information. Tu peux te donner une information très simple. Ça peut être une information, peut être sur une page, deux pages, mais c'est toute une information. Donc, ce sont des données, en fait. Sauf qu'on va crypter ces données-là. Les cryptes, on va crypter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces informations qui sont sur plusieurs pages, là, seront cryptées en des chiffres alpha numériques. Donc, ces informations vont ressembler aux informations du type AX246258. Donc, l'information est cryptée. Ça veut dire que rien qu'en prenant 1, 2, 4, B, 48, Z, W, cette donnée, ces infos, c'est-à-dire que cette donnée alpha numérique, c'est-à-dire que cette succession de chiffres et de lettres-là, seulement contient une information. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour donner une information cryptée, ça veut dire que si je veux te donner de l'argent, donc l'information va être, elle dit que même l'argent, donc vous allez voir que l'argent va être crypté. Donc, si je dois t'envoyer, par exemple, 10 000 $, l'argent que je dois t'envoyer va être crypté. Donc, l'argent va se représenter tout simplement, quand vous allez voir, 0, 0, X, 1, 3, 48, c'est ça qu'est l'argent. Donc, l'argent est crypté. L'argent est converti en une succession de chiffres alpha numériques. Donc, l'information est contenue dans cette crypto-là. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est crypté. Donc, quand c'est de l'argent, on appelle maintenant crypto-monnaie. Ça veut dire que c'est la monnaie qui a été cryptée. Donc, quand vous voulez transférer de l'argent, par exemple, dans les crypto-monnaies, vous allez souvent entendre, il y a les portefeuilles. Donc, tu vas envoyer, par exemple, tu vas envoyer un code. C'est un code crypté, donc qui va être constitué de chiffres et de lettres. Et c'est dans ces codes que tu vas recevoir l'argent. Donc, l'argent arrive sous forme de code. Donc, l'argent est crypté. Voilà pourquoi on parle de crypto-monnaie. Donc, au lieu d'envoyer les billets, ou bien au lieu d'envoyer, je ne sais pas. Voyez un peu maintenant là où on est en train d'envoyer. Elle dit qu'au lieu d'envoyer de l'or, au lieu d'envoyer des billets, et ainsi de suite. Non, 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 on ne va plus envoyer ces choses physiques-là. Donc, on va envoyer. Et tu as dit que tu vas recevoir quelque chose qui est crypté. C'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, c'est crypté. Donc, lorsque ces blocs sont validés par la cryptographie, en ce moment, la bloc va être ajoutée à une chaîne, comme ce que j'étais en train de vous dire dans le slide précédent, et à laquelle tous les utilisateurs auront accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'informations, la notion de consensus, ça dit que ça ne dépend pas d'une personne, mais c'est un consensus. Ça dit que c'est une validation par des nœuds de réseau. Donc, ça ne dépend pas de quelqu'un. Et lorsque la bloc est datée et ajoutée à la bloc de chaîne, automatiquement, B reçoit la transaction. Donc, ça dit que si je veux envoyer de l'argent, donc ça, c'est une explication juste liée à la crypto-monnaie maintenant, parce qu'il y en a plusieurs exemples, d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure. Ça dit que la blockchain est beaucoup plus vaste, comme je vous l'ai dit, c'est une technologie beaucoup plus vaste. Et donc, la crypto-monnaie est une des applications de la blockchain. La crypto-monnaie est une des applications de la blockchain. Sinon, la blockchain est beaucoup plus vaste, comme on va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Donc, les amis, c'est exactement ça. Donc, quand je prends la crypto-monnaie, ça dit qu'il y a une information, et tout ça, les étapes, juste de la première étape jusqu'à la cinquième étape, vous allez voir que ça, ça se fait en quelques secondes. En quelques secondes, si j'effectue une transaction rapidement, ça dit que pour que toi, tu ressortes de l'argent, mais ça se fait en quelques secondes, ça suit cinq étapes. Mais là, c'est une manière de vous le dire, tout simplement pour vous dire que ça fait cinq étapes. Mais sinon, si je dois envoyer de l'argent, ou bien on doit faire certaines choses que je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir que ça se passe en quelques secondes. En quelques secondes, tu t'envoies l'argent, tu reçois de l'argent, parce que c'est crypté. Donc, il y a une validation des nœuds rapide, un ajout et une datation au bloc automatique, et B reçoit la transaction. Alors, les amis, voici un peu quelques autres exemples pour que vous compreniez. Alors, le système bancaire, c'est ce que nous, on connaît, qu'on appelle aujourd'hui le système monétaire. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, tout ce qui est monnaie, donc, il y a un système crypté. Donc, il y a une monnaie qui est cryptée, donc l'argent crypté, donc l'argent virtuel. Donc, ça dit qu'on ne touche plus, c'est de l'argent virtuel. Donc, on a le crypto-monnaie. Ensuite, nous avons un système de vote. Ça dit que le système de vote, vous voyez que le système bancaire, c'est comme le système, l'ancien système qui est un petit. Ça dit que ça fonctionne par modèle centralisé. Aujourd'hui, peut-être que vous le sachez ou pas, mais quand vous envoyez de l'argent, que ce soit Western Union ou bien Mobile Money, il y a toujours un organe central qui contrôle. Dans le cas du transfert d'argent, ça passe toujours par une banque. Ça, peut-être que moi-même, là, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ça, ça fait moins de 5 ans. Sinon, moi, je pensais que Western Union était une entreprise. Non, Western Union n'est pas une entreprise. Western Union est un service de transfert d'argent qui est contrôlé également par une banque. Donc, ça dit qu'il y a tout un système de contrôle. La même chose avec les wave, les orange monnaie, tout ce qui est Mobile Money, il y a toujours des UV. Il y a des unités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te lever, même ceux qui font des transferts Mobile Money, là, tu ne peux pas te lever et transférer de l'argent comme ça. Il faut d'abord acheter de l'argent auprès d'un organe central pour avoir... C'est-à-dire que c'est comme tu alimentes ton réservoir d'argent et tu l'utilises jusqu'à quand ça finit. Tu vois, tu réachètes du carburant pour ton réservoir comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le carburant est contrôlé. C'est-à-dire que le système est mis de bout en bout à ce qu'au fur et à mesure que tu remontes la chose, tu te rends compte que quand on remonte de toi qui l'utilises jusqu'à ton fournisseur d'orange monnaie, jusqu'à ce que lui-même, il soit ravitaillé quelque part, jusqu'à ce qu'on soit ravitaillé quand tu remontes un peu l'escalier de la connexion monétaire, tu te rends compte que c'est connecté directement à une banque centrale. Donc, ça dit qu'il y a un organe toujours central qui contrôle. Donc, c'est jamais, jamais un organe, c'est jamais quelque chose que c'est toi qui contrôle. Vous voyez un peu. Donc, il y a toujours un système centralisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours, par exemple, quand vous prenez l'illustration que j'ai donnée, il y a le monsieur en rouge là, qui dans le système bancaire est la banque centrale et qui détient vraiment tout le contrôle même de la masse monétaire. C'est-à-dire que l'argent en circulation, le gars, il connaît. Il connaît l'argent qui est en circulation. Donc, il connaît vos poches. Oui, c'est ça. On connaît vos poches. On connaît un peu l'argent qui est en circulation. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. On connaît même les personnes qui détiennent l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on sait, en fait, quand il y a une source, quand quelqu'un a la source et qui vous donne, qui vous alimente, il sait exactement l'argent où est parti. Voilà pourquoi, quand vous venez dans les banques, vous ne pouvez jamais créer un compte bancaire sans certaines conditions. Donc, vous allez d'abord créer des comptes bancaires. Et d'ailleurs, quand vous venez pour déposer de l'argent, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, quand vous venez pour déposer un certain montant, comment ça vous demandait d'où vous sortez l'argent ? Et ce qui est pire, lorsque vous venez pour récupérer l'argent, ah oui, c'est là où ça devient encore de la tracasserie. Parce qu'on va vous dire, OK, d'accord, tu vas aller faire quoi avec ? Non, 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 non. Là, ça devient compliqué. Donc, pour approvisionner ton compte au-delà d'un certain montant, comme moi, la dernière fois, il y a un de mes clients qui devait m'envoyer de l'argent. 50 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais quand, c'est genre, parce que moi, je suis habitué à chaque fois que même 10 millions tombent sur mon compte bancaire, on m'appelle très souvent pour me dire, oui, bon, j'étais, moi, je suis honnête de compte et c'est toujours de me demander des justifications. Et ce jour-là, c'était 50 millions. Je devais finir un immeuble là et je devais acheter quelques matériels et payer les équipes. 50 millions, eux, ils pensaient déjà que, voilà, donc là, on m'a bloqué, on m'a appelé, on m'a appelé de justifier, non, on a demandé la provenance, voilà. Vous-même, vous savez, souvent, quand on fait de grosses transactions, c'est toujours le cas. Et moi, j'ai commencé à comprendre ça quand je suis arrivé dans le business où je commençais à faire des transactions de 20 millions, de 30, de 40 millions. Là, tu te rends compte maintenant que, oui, à quel moment, ou bien, tu te rends compte que, non, quand tu gères des petits montants, des petites sommes d'argent, ça va. Quand tu gères 1 million, tu gères 500 000, tu gères 2 millions de francs, c'est pas, ça va. Mais quand tu commences à gérer 10 millions, 20 millions, tu fais régulièrement des transactions, tu te rends compte déjà que, non, il y a quelque part, on contrôle ton argent. Ça, c'est le système bancaire. Les systèmes de vote, ah oui, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour voter, il y a la CENI, il y a toujours, quoi, le comité électoral, national, indépendant, ou bien, il y a le comité, il y a l'agence nationale de la gestion des élections. Voilà, il y a un organe central qui contrôle. C'est lui qui va recevoir les bulletins, puis c'est lui qui va compter. Non, mais avec la blockchain, ça, vous voyez un peu, avec la blockchain, il n'y a plus ça. C'est comme dans les systèmes bancaires où il y a quelqu'un qui contrôle l'émission monétaire, qui contrôle tout, 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 tout. Mais, il y a la crypto-monnaie qui vient dans la blockchain pour tout surpasser. Donc, aujourd'hui, quand on fait des transactions avec mes partenaires pour acheter des USD, on achète 100 000 $ de USD, 60 millions, ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a plus un organe central. C'est en quelques minutes. Donc, ça dit que, voilà, voilà, qu'on arrive à surpasser les banques, en fait. On arrive à enjamber les banques sans problème. La même chose avec les systèmes de vote. Parce que dans les systèmes de vote, les amis, c'est exactement ce qui va se passer. Au lieu qu'on a une organe, ou un organe, ou bien une organisation, une agence qui est là, qui contrôle tout, non. Tu viens, tu t'enregistres. Donc, normalement, tu crètes, tu as un ID dans la blockchain. Et puis, on dit, hop, que demain, c'est les élections, le dimanche, c'est les élections. Et puis, voilà, tu as couché sur ton lit en fonction de tes humeurs. Tu cliques ici, tu cliques là, tu vois là-dessus. Et puis, tu valides, c'est tout. Au fur et à mesure, et puis, voilà, les résultats apparaissent en direct. Elle dit qu'il n'y a pas un organe qui est là. Elle dit, bon, on va d'abord contrôler, qui va dépouiller. Non, 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 il n'y a pas de dépouillement. Ça dit que c'est en direct. Tu es là, puis vous voyez, les élections sont en train de se passer. Et puis, les gens, ils votent, ils, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, tout le monde voit exactement les résultats qui montent. Et là, il n'y a pas une organe. On n'a pas besoin de la signer. Et c'est ce qui inquiète maintenant les organisations. Et c'est ce qui inquiète maintenant les présidents africains. Parce que là, si tu, là, à moins que tu dis que, voilà, bon, moi, c'est par les armes. Moi, c'est par, 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 par beaucoup de choses. Tu vois, par ceci, par cela, par ça, par ça, par ça. Mais on sait qu'au moins, là, tu n'as pas gagné les élections. Au moins, on sait que toi, tu n'es pas président légitime. Au moins, c'est là où on sait. Si tu veux passer autre mesure, aller prendre les armes ou bien tu veux passer par, je ne sais pas, ce que tu sais faire comme d'habitude. Mais on ne peut pas truquer. Et exactement, ça va être la même chose avec les achats en ligne, les transactions en ligne. Donc, les amis, les limites, c'est quoi? C'était des problèmes de confiance parce qu'on ne pouvait pas, comme vous avez vu avec les élections en Afrique, on ne peut plus faire confiance à un organe. À chaque fois qu'il y a des élections, on va mobiliser les observateurs des élections, les observateurs des droits de l'homme, ainsi de suite. Parce que, quand on fait tout ça, il sait qu'il y a problème de confiance, en fait. Si on n'avait pas de problème de confiance, on n'allait pas mobiliser autant d'observateurs, l'ONU, l'agence de quoi quoi, de quoi quoi, suffiler les élections. Non, non, non. On n'avait pas besoin de tout ça parce que ça pose un problème de confiance. C'est la même chose avec les banques. C'est parce qu'on ne fait pas confiance aux banques. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance au niveau des banques que beaucoup de banques sont tombées parce que les banques ne gardent pas de l'argent. Tu viens, tu déposes ton argent. Ils disent que non, tu déposes, on va garder pour toi, mais tu viens, tu déposes, les gars, ils ne gardent pas ton argent. Donc, c'est tout, en fait, c'est toute cette série de méfiances-là qui fait en sorte que la blockchain est arrivée. Donc, aujourd'hui, également, il y a ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas servir 10 000 personnes en deux secondes. Alors qu'aujourd'hui, dans les transactions, je prends l'exemple de l'Inde, qui ont, l'Inde, tout récemment, il y avait des élections présidentielles qui se sont passées en Inde. c'était 800 millions d'électeurs. 800 millions d'électeurs. Imaginez, en Afrique, souvent, c'est 6 millions d'électeurs, 7 millions d'électeurs, mais imaginez déjà le problème qu'il y a. Donc, le Nigeria qui va atteindre bientôt 100 millions d'habitants en 2000, en 2000, non, plutôt 1 milliard d'habitants, le Nigeria fera 1 milliard d'habitants en 2100. C'est-à-dire que là, déjà, dans les projections, le Nigeria peut faire 500 millions d'habitants d'ici 2040, 2050, et 2100, le Nigeria va faire 1 milliard d'habitants sur 1 milliard d'habitants. Donc, imaginez, ça dit que, comment on fera pour faire des élections? En Inde, les élections se sont passées pendant un mois. Tout le mois, les gens ont voté pendant un mois parce que c'est 800 millions d'électeurs. Donc, ça dit que l'économie d'échec, ça dit que quand il y a plus de personnes à traiter, à gérer, après, ça sera compliqué pour un organe central de pouvoir gérer tout ça. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on va dire même le coût économique ça va coûter très cher de mobiliser des gens pour gérer les élections et ainsi de suite ou bien même financièrement. Imaginez aujourd'hui si on doit payer 50 millions de fonctionnaires, comment on fait? Si on doit payer 50 millions de fonctionnaires, comment on fait? Ça dit qu'il y a tellement de limites. Quand on parle maintenant, quand on passe à l'échelle, à l'économie d'échelle, ça pose automatiquement un problème. Donc les amis, voici pourquoi les gens ont compris qu'il faut qu'on aille maintenant vers la blockchain. Elle dit qu'il n'y a pas de dépendance à un organe central. Il n'y a pas également de point de défaillance. Donc ça dit que ça fonctionne de paire à paire. Alors, très important de comprendre parce que vous allez retrouver également ça dans la crypto-monnaie. Vous allez voir tout ce qui va être échange donc paire à paire. Donc on n'a pas besoin de garder le schéma ici. Le schéma ici, il y a un bonhomme qui est en rouge qui essaie de tout contrôler les autres. Donc il dit que tout passe par moi. L'argent arrive toujours à la banque et c'est à la banque que vous venez faire vos prêts. Donc vous venez vous déposer l'argent à la banque et puis c'est à la banque que d'autres viennent récupérer. Donc ce n'est pas entre vous que ça se passe parce qu'entre vous, vous ne vous faites pas confiance et d'ailleurs parce qu'il n'y a pas une technologie qui permet à ce qu'entre vous directement, vous vous faites confiance. Tu peux venir croiser quelqu'un qui est venu demander un crédit et toi tu es un débiteur. Vous vous rencontrez dans la banque, vous vous rencontrez devant la porte, l'autre est venu déposer de l'argent, l'autre est venu pour prendre de l'argent ou bien l'autre est venu pour demander qu'on lui prête de l'argent mais c'est l'argent de celui qui sort qu'on va prendre pour donner à celui qui vient d'entrer. Alors que si vous vous connaissez entre vous, ça allait ressembler à quelque chose qui est comme ça. C'est de paire à paire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organe centrale. Donc c'est-à-dire que c'est directement de paire à paire. Donc les amis, vous voyez un peu là où on est en train de vivre. Donc c'est ça la blockchain. Maintenant, dans cette blockchain, il y a l'application concrète, c'est la crypto-monnaie. Pourquoi? Alors la crypto-monnaie, là maintenant, je pense que comme vous avez compris la blockchain, vous allez voir que la crypto-monnaie arrive très facilement. Donc la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est dans un contexte, dans un contexte, le contexte, il est derrière mondial parce que ça a commencé depuis 2007 avec tout ce qui est la récession. Et c'est comme ça qu'en 2008, la crise de subprime a ajouté vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder la base parce que la crise de subprime, c'est là que les personnes ont compris. C'était des épargnants qui ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans les banques. Et puis après, les gars se sont rendus compte que la chose là et ainsi de suite et puis se sont tous rendus pour récupérer leur argent. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que la banque ne gardait pas de l'argent parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tester si vous avez de l'argent. Si aujourd'hui, tous les épargnants se débarquent aujourd'hui ou bien débarquent aujourd'hui dans les banques pour récupérer leur argent, automatiquement, les banques font faillite. Et derrière, ça fait tomber plusieurs banques. Donc, plus de 11 banques et derrière, même les Lehman Brothers, l'une des grosses banques mondiales, l'une des grosses banques d'investissement a quand même fait faillite. Donc, c'est climat de manque de confiance en les institutions parce que les gens ne font plus confiance aux institutions bancaires et c'est comme ça un monsieur qui s'appelle Satoshi Nakamoto a annoncé en 2008 la création d'un Bitcoin, donc le premier, la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin créé en 2009 et qui est émis. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est-à-dire que l'objectif, c'est-à-dire que c'est venu avec l'esprit même de la blockchain, c'est-à-dire qu'un système d'échange entre pairs qui n'a pas d'organe central et c'est comme ça que les choses sont arrivées. Donc, les amis, vous avez vu un peu comment les choses sont arrivées. Je me suis réservé le droit de revenir vous donner un peu l'historique de la monnaie parce que voilà, la monnaie, c'est un organe d'échange donc voilà, du troc jusqu'au crypto-monnaie donc j'ai enjambé ça mais je suis arrivé tout simplement des banques juste ici donc même avant les banques il y avait toute une historique de la monnaie dont je n'ai pas fait mentionner je pense que vous l'avez compris. Donc, c'est quoi exactement maintenant cette crypto-monnaie? Comme vous venez de le savoir, en 2008, on a annoncé le Bitcoin et en 2009, on a ému le Bitcoin donc c'était la première crypto-monnaie, la meilleure des crypto-monnaies mais cette crypto-monnaie donc cette monnaie cryptée alors c'est quoi exactement? voici quelques éléments que vous devez savoir aujourd'hui, il y a des milliers de crypto-monnaies et si vous voulez savoir combien de crypto-monnaies il y a aujourd'hui, rendez-vous tout simplement sur CoinMarketCap qui est la plus grande plateforme de capitalisation des crypto-monnaies donc vous pouvez aller tout simplement voir le nombre de crypto-monnaies mais il y en a des milliers des milliers des milliers et des milliers alors il faut savoir également que les altcoins donc il y a le Bitcoin qui est la mère des crypto-monnaies les altcoins qu'on appelle plutôt les alternatives coins donc c'est-à-dire que ça vient d'alternatives donc eux ce sont des crypto-monnaies donc on va dire que si le Bitcoin est la mère des crypto-monnaies les altcoins sont les FI donc les FI c'est-à-dire qu'on s'est préparé à remplacer c'est pas ça mais c'est alternative coins donc voilà eux ils viennent après en termes d'impact dans le monde des crypto-monnaies c'est les altcoins qui vont suivre après le Bitcoin après il y a aussi les stable coins les stable coins en fait souvent on dit le stable donc ça dit que c'est comme de l'argent donc il y en a plusieurs il y en a plusieurs mais le plus connu ça s'appelle le USDT ou bien le Tether qui est la crypto-monnaie qui est l'équivalent du dollar donc c'est ce qu'on appelle le stable coin donc quand on dit stable coin c'est juste un point qui est stable contrairement aux autres qui peuvent fluctuer quand vous prenez des graphiques sur le stable coin comme le DAIR ou bien l'USDT dont j'étais en train de vous parler vous allez voir c'est stable en fait c'est vraiment stable donc c'est comme de l'argent c'est du dollar en fait c'est stable c'est même pas pour dire que ça gagne toujours le même montant il y a des petites toutes petites fluctuations mais vraiment c'est quand même stable c'est comme le dollar voilà donc c'est très très important également une crypto-monnaie également il y a son interprétation voilà pourquoi quand vous allez voir le Bitcoin c'est pas il y a le Bitcoin c'est le Bitcoin mais quand on va l'écrire on va écrire également avec on est comme dit BTC voilà le BTC donc c'est le Bitcoin vous allez voir par exemple d'autres crypto-monnaies qui le BNB c'est la crypto-monnaie de Binance mais ça s'écrit le BNB donc quand vous prenez les crypto-monnaies il y aura toujours des interprétations ça dit que le nom complet est là mais derrière il y a deux ou trois lettres qui vont être l'acronyme de la crypto-monnaie et le prix vous allez voir également donc là également je prévois une autre vidéo pour vous expliquer également d'autres plateformes là on est en train de voir ça si je parle vraiment des débutants les débutants donc je suis en train de vous expliquer mais je ferai une vidéo qui va suivre cette vidéo là où on va aller sur des plateformes pour voir comment les crypto-monnaies interpréter les prix et tout ça acheter ainsi de suite voilà donc tout ça on va le voir dans la prochaine vidéo tout simplement alors c'est tout vous devez savoir avec la crypto-monnaie égale non la crypto-monnaie vous n'êtes pas obligé d'acheter et derrière c'est quasiment impossible d'acheter c'est pas impossible mais c'est très cher d'acheter un bitcoin parce qu'un bitcoin à l'heure où je fais cette vidéo c'est autour de 60 60 000 dollars donc vous pouvez acheter mais sachez que vous pouvez également acheter une petite partie vous pouvez acheter 0,005 USDT 0,005 bitcoin c'est déjà beaucoup beaucoup donc c'est déjà il faut comprendre que voilà vous pouvez acheter une fraction de USDT la lecture elle dit qu'il faut savoir également donc ça ce sont les termes à comprendre voilà pourquoi je vous dis que ça c'est un guide des débutants quand on dit ATH c'est le plus haut niveau quand on entendait ATH ça veut tout simplement dire que c'est le plus haut niveau du prix du bitcoin ou du prix de la crypto-monnaie donc vous allez prendre par exemple une crypto-monnaie qui a atteint par exemple 10 000 dollars comme valeur donc son prix elle dit que le coût actuel par exemple l'ATH du bitcoin c'est 71 000 dollars donc c'était le prix le plus haut durant toute son histoire donc le bitcoin a atteint ses niveaux donc ça s'appelle le ATH le volume de transactions c'est le nombre de crypto-monnaies multiplié par le prix donc ça tout c'est-à-dire que alors il y a déjà le volume des transactions et puis il y a la capitalisation du marché tout ça il y a 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 toute une partie que je vais revenir dessus quand on va être sur CoinMarketCap vous allez voir le volume donc ça dit que d'ailleurs vous allez voir que le nombre de pièces ça c'est c'est des termes à comprendre et à interpréter d'ailleurs parce que ça commence là le seul fait de te dire que le ATH de telle crypto-monnaie était à tel niveau ça il y a déjà une interprétation parce que déjà par rapport au ATH on va voir que la crypto-monnaie est à combien de pourcents de son ATH et d'ailleurs même le volume des transactions ça c'est déjà une information très très importante qu'il faut interpréter dans sa prise de décision et la capitalisation du marché donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le nombre de crypto-monnaie multiplié par la valeur donc il a dit que ça pèse combien donc la capitalisation on va dire si vous êtes un commerçant c'est ça la capitalisation on va prendre le nombre des produits que vous vendez multiplié par le prix de chaque produit c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière de tes marchandises parce qu'on évalue on évalue le prix de ton actif multiplié par le nombre de ton actif ça fait exact le poids de ce que tu as et une crypto-monnaie a de la valeur ou pas en fonction de plusieurs éléments derrière que je vais revenir dessus donc comme je vous disais les trois lettres ou acronymes que nomme une crypto-monnaie le BTC par exemple pour le Bitcoin il y en a il y en a vraiment il y en a il y en a les crypto-monnaies comme je vous ai dit il y en a par milliers donc voilà pourquoi je préfère m'arrêter au Bitcoin pour que cela soit compréhensible mais comme il y a l'Ether avec ETH ainsi de suite il y en a vraiment les informations de base et l'exit sur la crypto-monnaie également il faut comprendre donc c'est ce qui est là par exemple il faut savoir à quoi c'est la crypto-monnaie donc une crypto-monnaie c'est comme une monnaie donc son utilité c'est l'utilité de la monnaie donc échange des biens et des services ça fonctionne avec des transactions donc soit vous pouvez faire des transactions et c'est là où c'est très important ce que j'avais dit au départ les transactions vous pouvez faire les transactions de paire à paire donc l'argent va de paire à paire directement donc c'est ce qu'on appelle les échanges ou bien les exchanges décentralisés donc vous avez Atomic Wallet Trousse Wallet ainsi de suite de paire à paire ou bien vous pouvez passer par des plateformes aujourd'hui il y a EasyChange il y a Mati Crypto il y a il y a il y a plusieurs plateformes il y a plusieurs il y a Binance donc il y a plusieurs plateformes aujourd'hui qui permettent aujourd'hui d'échanger et ces plateformes là sont centralisées par exemple sur Binance P2P donc c'est tout centralisé sur Binance il y a également les NFT les non-fongibles tokens alors c'est quoi c'est comme des tableaux c'est c'est comme des oeuvres d'art qui se vendent tout simplement donc les oeuvres d'art vous voyez ils ont cette possibilité d'être unique donc c'est ce qu'on appelle les non-fongibles tokens donc c'est une oeuvre d'art qui est fait vous n'allez retrouver peut-être qu'un seul exemplaire avec aujourd'hui toute la falsification qu'on a mais normalement une oeuvre d'art c'est un seul exemple qui sera vendu aux enchères ainsi de suite et le prix va augmenter suivant la demande des personnes qui veulent acheter en enchères des choses comme ça maintenant pour acheter ou vendre une crypto-monnaie c'est simple rien de plus simple que ça vous trouvez quelqu'un qui a la crypto-monnaie qui cherche à vendre vous lui donner de l'argent donc souvent avec la monnaie que vous voulez et vous lui envoyez tout simplement un code vous lui envoyez seulement votre ID donc vous allez envoyer l'ID de votre Rihanna soit vous comme je disais en exchange décentralisé donc vous lui envoyez tout simplement votre wallet Metamask Trousse Wallet Atomic Wallet ou bien sur Binance directement ou bien ça c'est des plateformes non centralisées et la transaction va se faire directement il va entre là-bas il choisit un réseau réseau TRC20 BP20 il y a plusieurs réseaux d'ailleurs une vidéo spéciale sur ça viendra et d'ailleurs dans le programme de formation tout ça est détaillé on a toute une partie par rapport à ça mais aujourd'hui ce n'est plus un secret donc les amis comment vous pouvez gagner concrètement de l'argent avec ça étant donné que je vous ai dit que c'est un système de paiement donc un système d'échange comme un système de monnaie comme vous le savez il y a plusieurs manières qui a derrière vous prenez typiquement ce que les banques font les banques qui gagnent de l'argent de plusieurs manières et c'est de cette même manière là qu'aujourd'hui au lieu que ce soit une banque qui gagne de l'argent vous en tant que particulier vous pouvez également gagner de l'argent alors c'est très simple là qu'est-ce que la banque vend la banque vend de l'argent c'est un marché financier donc la banque vend de l'argent donc la première chose que la banque vend la banque va te vendre tout simplement d'abord de l'argent donc elle dit que en termes d'échange elle dit que si tu vas aujourd'hui dans les banques il y a des systèmes d'échange tu peux aller avec de l'argent du dollar échanger avec du franc CFA de l'euro donc la banque d'abord vend de l'argent physique même elle dit que l'argent c'est exactement ça les USDT également vous pouvez vendre ça même sur le bilan sur la version p2p il y a des gens qui font du business là-bas ils achètent des USDT là-bas ils revendent des USDT donc la vente de USDT c'est un business également beaucoup de membres de mes équipes sont dans la vente de USDT ensuite il y a également le holding le holding c'est comme tu as de l'argent que tu gardes quelque part donc c'est exactement ça tu as de l'argent que tu gardes quelque part et que tu peux venir en fonction de beaucoup de choses mais naturellement l'argent quand tu le gardes quelque part ça ne se multiplie pas voilà pourquoi tu vas le mettre dans un actif donc tu achètes intérêt tu achètes quelque chose qui va prendre de la valeur ça c'est le système également les crypto-monnaies c'est comme ça sauf qu'avec les crypto-monnaies tu achètes la crypto-monnaie tu gardes la crypto-monnaie donc tu gardes juste l'argent et l'argent peut se multiplier peut également perdre la valeur dans les deux sens ce qu'on appelle le holding acheter et garder il y a également le trading d'abord avant le trading actif il y a le staking le staking qui est tout simplement imprêt donc tu prêtes de l'argent à des plateformes aujourd'hui il y en a plusieurs plateformes tu prêtes ton argent ils vont te rembourser avec des taux d'intérêt et le dernier qui est le trading actif c'est là que beaucoup de personnes perdent de l'argent parce qu'ils pensent qu'on peut gagner de l'argent rapidement avec non ça demande beaucoup de compétences beaucoup de patience et c'est comme ça qu'on arrive à gagner de l'argent avec le trading des crypto-monnaies et d'ailleurs il y a une partie de la formation qui est réservée spécialement à comment trader là c'est sur Binance surtout qu'on appelle le trading futur tu te connectes tu achètes tu vends tu achètes tu vends en temps réel avec les effets de levier tout ça là c'est comme ça que tu peux te débrouiller également pour gagner beaucoup d'argent avec les crypto-monnaies mais ça également ça demande du temps de l'exercice de l'entraînement et surtout de la psychologie voilà les amis je pense que ce parcours de quelques de cette trentaine de minutes vous aura fait comprendre beaucoup de choses dans le monde des crypto-monnaies dans la prochaine vidéo maintenant je vais entrer maintenant dans les détails des choses que je n'ai pas dit en détail comme c'est un guide pour débutants j'ai ramassé comme ça les choses mais dans la prochaine vidéo on va entrer maintenant dans les détails de plusieurs éléments qu'on va voir on va revenir dessus en long et en large avec des cas pratiques sur des plateformes directement donc les amis comme vous l'avez su les crypto-monnaies c'est un nouveau monde qu'il faut absolument s'y mettre il faut absolument comprendre parce que les crypto-monnaies comme vous l'avez vu ce n'est pas un monde qui va partir c'est venu pour rester donc comme on le dit ce ne sont pas les plus robustes qui vont résister ce ne sont pas les espèces les plus grandes qui vont résister mais ce seront les espèces qui sauront s'adapter donc les amis comme vous avez vu en introduction ces guides vraiment si vous mettez en application et que vous re-suivez je vous invite vraiment à suivre à revenir sur cette vidéo et aller faire vos recherches approfondir et si vous voulez également pour ce programme d'ailleurs le programme dont j'étais en train de vous parler se trouve dans la description de la vidéo il y a une partie où on parlera de la crypto-monnaie je vais être avec plusieurs experts du Burkina du Sénégal de Dubaï et ainsi de suite l'objectif encore c'est de vous amener un peu plus loin donc si vous voulez aller un peu plus loin dans les crypto-monnaies rejoignez le programme parce qu'on a tout un module qui fait plus de dizaines de modules comme ça toute une partie qui parle de la crypto-monnaie également vous pouvez aller loin avec ces modules-là donc tout se passe dans la description de cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo